571, il est arrivé et après avoir garé le dit véhicule, il a été attaqué par des individus armés, vraisemblablement au moment, il s'apprêtait à fermer la barrière du dit domicile, atteint de trois projectiles balistiques, le bâtonnier succomba sur le champ des suites de ces blessures. A l'issue de leur forfait, les présumés bandits ont dépouillé la victime de son téléphone portable de Max Samson Galaxy, de modèle A20S de couleur noire, muni d'une carte SIM programmée à la compagnie digitale au numéro 2 3668 2380, ainsi que son portefeuille. Retirant la circonstance, M. Karl-Henri Destin, juge au tribunal de paix de la commune de Pétionville, s'était transporté sur les lieux où il a procédé aux formalités d'usage avant d'ordonner la levée du cadavre de M. Monferidoval, qui a été transporté à la morgue de l'entreprise funéraire dénommée Pax Villa pour les suites nécessaires. Enquête, enquête la longue en pile, mais ça m'brallit pour nous là, audition yo. Ok ? De l'audition du sieur Robert Dupréville. Ok ? Robert Dupréville, qui a déclaré être marié avec une nièce de M. Monferidoval, à son proche M. Monferidoval. Ensuite, il a expliqué que, qu'en date du vendredi 28 août 2020, aux environs de 10h30 du soir, il a été informé de l'homicide du bâtonnier par l'intermédiaire d'un voisin qui l'a relaté avoir obtenu l'information sur les réseaux sociaux. Une fois informé de l'incident, il disait avoir communiqué avec le sieur Fedler Atius, avec qui avec qui il s'était rendu au domicile de la victime où il a constaté son corps sans vie, allongé au sol et baigné dans son sang. Questionné sur la victime, il disait que cette dernière vivait seule et qu'elle s'accrochait à ses activités professionnelles. Ensuite, il expliquait n'avoir détenu aucune information autour de cet homicide et n'a été au courant d'aucune menace dont le bâtonnier fut l'objet. Et puis, DCPJ a l'étendé moun sa tout. Moun sa ki se atilis ou bien voisin. Men ge ket moun ki plus important moun pou m di nou, interrogatoire. Interrogatoire de Makender Fizemi. Makender Fizemi ki a expliqué avoir acheté la 4 sim de numéro 4727 4747 entre lè mè du noumè Maudle Sénégo alias Abidi de mèran a Juvena et vendeur de téléphone au marché de Chada à Pétionville. Ensuite, il disait avoir remis cette 4 sim aussi mentionnée il y a de cela deux semaines parce qu'elle avait mal fonctionné. Sur demande des inquièteurs, poursuivait-il, il a permis de repérer celui qui lui avait vendu la 4 sim en question. Elle a parlé de ma chane, téléphone. Interrogé sur ses activités professionnelles, il expliquait avoir été nommé chargé de mission au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et mi-cité et que son contrat a expiré. Ensuite, il disait, employé par le nommé Dunez-Ville-Pic, propriétaire de l'entreprise Diabolet, pour lequel il a géré des appartements également en ce qui a trait au moyen qu'il a su ou bien qu'il a eu à sa disposition dans le cadre de sa mission au dit ministère. Il expliquait qu'un pistolet de calibre 9 mm lui a été doté. Laquelle arme à feu a été saisie par le commissaire par le commissaire du porte-Pétionville suite à une dispute qu'il a eue avec une dame dont il avait tiré dans le nœud de la voiture de cette dernière à Juvenas. Questionné sur ses actes d'homicide perpétrés dans la commune dont celui de Médorval, il a fourni aucune information cependant. Il a fait état de l'homicide de son ami Alex Antoine qu'il disait avoir été attaqué et tué par balle par deux hommes au moment où il se trouvait dans un studio de bouteilles à Juvenas le samedi 29 août 2020 concernant le mobile de ce crime. Il disait avoir appris que son ami a eu une dispute avec d'autres personnes lors d'un match de football. De l'interrogatoire du nommé Maudelès Sénégo alias Abidi là c'est ma chaîne téléphone qui a déclaré avoir été interpellé par la DCPJ pour avoir été retrouvé en possession d'un téléphone portable de marque Samsung de Galaxy A20S qui déclarait avoir acheté en date du samedi 29 août 2020 aux environs des deux heures de l'après-midi d'un particulier qui lui a été présenté en la circonstance par le nommé Louco ainsi connu pour la somme de 12500 goudes et a ajouté que lors de son acquisition il a essayé le téléphone en y insérant une carte sim de numéro 4727 4747 qui est sa propriété qui est donc pour l'île pour ce qui a trait de sa relation avec le nommé Louco ainsi connu il a expliqué que ce dernier était l'un de ses clients mais n'a pas été en mesure de donner la moindre information sur son père sur son repère voire celui qu'il avait vendu ses téléphones toutefois il a ajouté cette souvenir qu'une fois le surnommé avait salué le nommé Valérie d'Or lequel lui avait confié que le nommé Louco était son ancien condisciple à Carrefour à propos du nommé Francisco Joseph et Maken des Fils Aimés il a expliqué que le premier est son beau frère et le second était un ami du nommé Black ainsi connu qui a été tué à Juvena en date du samedi 29 août 2020 de l'interrogatoire de Valérie d'Or qui a déclaré avoir été interpellé alors qu'il exerçait ses activités coutumières de vente de téléphone au marché Chada situé à Pithionville questionné sur le nommé Louco ainsi connu qui serait son condisciple de classe comme à l'issé entendre le nommé Maudelais Sénégaux alias Abidi il disait ne s'être pas souvenu d'un tel nom même s'il a reconnu avoir été à l'école à Carrefour effectivement en ce qui concerne en ce qui concerne les activités d'achat de téléphone au dimanche il a expliqué que des individus avaient l'habitude d'y venir vendre toutes sortes d'objets de provenance douteuses quand au téléphone de Mette Doval il n'a pas été en mesure de fournir la moindre d'explications sur le moment précis ou le nommé Maudelais Sénégaux a fait son acquisition de l'interrogatoire du nommé Francisco Joseph alias Francisque est-ce que Francis la trop important l'autre m'a cherché la qui important m'a été d'ilpique la m'a cherché d'ilpique la ok en attendant j'ai dit le pique là m'a justement des interrogations complémentaires du nommé Makindef il m'a posé une deuxième question il m'a fait une deuxième interrogatoire qui a déclaré avoir connu la victime Jean-Daniel Euseb et Robert Alexandre comme étant habitants de la zone de Juvenas tout en précisant que le premier était chauffeur d'une camionnette de son père ensuite il expliquait avoir été dans le nord du pays lorsque ces derniers ont été attaqués dans son quartier à Juvena réfutant ainsi son implication présumée dans cette affaire questionné sur les affirmations selon lesquelles Louis et ses pères avaient participé dans la commission de ses actes répréhensibles il a fait savoir qu'à cette époque il n'avait pas encore tissé des liens d'amitié avec l'inspecteur Jean-Alex Ruiné en ce qui concerne l'assassinat de l'inspecteur de police Jean-Alex Ruiné il expliquait avoir appris la nouvelle lorsqu'il se trouvait dans une gagaire à Boudon en compagnie du nommé Dunezville-Pic une fois informé il disait qu'il s'était rendu sur les lieux pour constater le corps de la victime qui gissait dans son sang par ailleurs voulant obtenir de plus d'informations pouvant permettre de repérer le nommé louco ainsi connu afin d'arriver à identifier ce prévenu vendeur de téléphone de M. Ferry Doval les vendredis 4 et samedis 5 septembre en cours le nommé mot de la Sénégou alias Abidi a été interrogé à nouveau dans le cadre de cette affaire ainsi il est ressorti de l'interrogation de l'interrogation camarade sa Ville-Pic Dunez si l'il m'a cherché pour nous la amis audite de l'interrogation du nommé Dunez Ville-Pic alias Dia qui a déclaré être propriétaire d'une entreprise de l'auterie dénommée Diabolet dont le siège social se trouve à Juvena ainsi ensuite il s'est présenté comme une personne influente dans la commune de Pétionville à la faveur de son implication de des activités politiques à cet effet il a relaté avoir obtenu deux badges comme chargé de mission au palais national et au ministère de l'intérieur et des collectivités territoriales lesquels documents qu'il disait avoir utilisé seulement pour faciliter son passage lors des fouilles policières questionné sur ses déplacements à Pellerin et son parcours dans la soirée du vendredi 28 août 2020 lors de l'attaque ayant conduit à l'homicide de Maitmon Férié d'Oval il explique avoir été dans cette zone pour la dernière fois dans la soirée du mercredi 9 septembre 2020 en vue de déposer un ami à la rue au Albin ensuite il a affirmé que lors de l'homicide du bâtonnier il était dans un casino dénommé chez Patrick avant de rentrer chez lui peu de temps après pour ce qui a pour ce qui a du véhicule de McToyota Land Cruiser de couleur noire immatriculé AA CO7 240 il a répondu avoir acheté un terrain à Juvena du nommé Donald Arms pour la somme de 80 000 dollars américains et il a versé la moitié du prix ensuite il a expliqué que le chier Donald Arms avait vu le véhicule et voulait l'acheter ainsi il disait l'avoir vendu pour la somme de 10 000 dollars américains sur la balance du terrain concernant l'homicide de l'inspecteur de police Jean-Alex René perpétré en date du 26 mai 2019 à Pétionville et sur sa réclamation avec ce dernier il disait que l'inspecteur préparait ses élections municipales à la mairie de Pétionville et il lui et lui il prétendait se présenter aux législatives au sein d'une organisation qu'ils ont baptisée coupée regroupant la majorité des pasteurs de la commune il a réclaté avoir pris la nouvelle de l'assassinat de l'inspecteur Jean-Alex René pendant qu'il se trouvait dans sa gagère située à Boudon et disait ne s'être pas rendu sur la scène de crime comme voulait faire croire le nommer Maken Defizeme plus loin il a nié son implication présumée dans cet acte d'homicide à propos de sa relation avec le nommer Maken Defizeme et Cobra ainsi connu il disait avoir reconnu le premier en 2018 à Juvena et il a travaillé avec lui dans les activités renouvellement de cadres d'inatification nationale dans la zone Cantono Mekobwa ainsi connu il a présenté comme son collaborateur qui a travaillé également dans des activités de renouvellement de cadres électoraux à la Juvena à propos de l'homicide perpétré contre la personne de Jean-Daniel Ezeb et la tentative d'assassinat du chien Robert Alexandre en date du 18 juillet 2018 à Monoville Juvena il a nié son implication présumée dans cette affaire refutant ainsi les affirmations des parents des victimes donnant suite aux invitations envoyées au bar ou du pauvre prince le jeudi 10 septembre en cours le vendredi 11 septembre 2020 les enquêteurs ont auditionné mettre Lovely Volsi membre du cabinet de Maître Monféry Doval ainsi il a obtenu de l'audition de Maître Lovely Volsi qu'il a déclaré avoir intégré le cabinet de Maître Monféry Doval en janvier 2020 à titre d'avocat stagiaire et a participé dans pas mal de dossiers à caractère civil en plus du dossier de la sojinaire évoqué par certains il disait que le cabinet a travaillé également sur un dossier qui est actuellement pas devant la Cour supérieure des comptes relative à une passation de marché opposant un client du sieur Max Artis ancien ministre des sports et de l'action civique questionnée sur les projets du bâtonnier elle expliquait que la victime voulait sécuriser et valoriser la profession au niveau du barot en s'attaquant à ceux qui se font passer pour des avocats sans respect de l'éthique du métier d'avocat le même jour les enquêteurs ont auditionné la dame Mimose Morose Nazaire secrétaire au cabinet du mètre Montféry d'Oval qui a expliqué avoir une vingtaine d'années depuis qu'elle co-trois mètre Montféry conclutions Zambiaudite comme les conclusions à pour nous j'ai jamais dit dans son document 26 pages bas cali tout pour nous là pour yon conclut par ailleurs tenant compte des informations une planche photographique du nomé Gerson Laurent alias TILUC où LUCO a été présenté au moment Maudelais Sénégou alias Abidi qui a clairement identifié le sud comme état le nomé de LUCO qui était venu avec un particulier louvant un téléphone de mètre Montféry d'Oval à l'inverse le nomé Valéry d'Or a délibérément refusé de l'identifier en prétextant ne s'être pas souvenu de l'identité du concerné pourtant il était un client à rassurer ok un client à rassurer le nomé Maudelais Sénégou alias Abidi que le nomé Gerson Laurent alias Stiluc ou LUCO était condisible de classe sommes toutes ensemble de ces considérations constituent des arguments probants pouvant justifier l'implication présumée des nommés Maudelais Sénégou alias Abidi Makinde Fizeme et Dunez Vilpik alias DIA dans l'assassinat du bêtement Ferri d'Oval entre autres mis à part de leurs implications présumées dans le CIDI assassinat les nommés Makin Fizeme et Dunez Vilpik alias DIA ont été recherchés par la DCPJ dans celui de Jean-Daniel Ezeb et la tentative d'assassinat du sieur Jean-Roubert Alexandre lequel de Kaff ferait objet d'une autre procédure à la lumière de tout ce qui précède il en résulte que les nommés Maudelais Sénégou alias Abidi Makinde Fizeme Dunez Vilpik alias DIA et Makinson Charles alias Cobra Gerson Laurent alias Tiluk ou Louko Richelais Augustin Diony Toussaint et consorts se sont associés en malfaiteurs pour assassiner le citoyen Montférier d'Oval bâtonnier de l'ordre des avocats du Port-au-Prince en conséquence honorable magistrat tandis que les recherches se poursuivent par les enquêteurs du service des homicides en vue d'identifier d'interpeller et de déférer par devant votre instance toute autre personne impliquée dans ces actes répréhensibles à cette phase de la procédure à cette phase de la procédure les nommés Maudle Sénégo alias Abidi Maken Defizeme Valéry Dor et Dunezville pique alias Dia sont déférés en état par devant vous avec la procédure patielle référents pour les suites de droit en outre le bureau des affaires criminelles suggéré que des mandats soient émis par les autorités judiciaires compétentes à la compte dénommé Maken Sonn Charles alias Cobra Gerson Laurent alias Tiluc ou Louko Richelay Augustin et Diony Toussaint pour leurs implications présumées dans les actes répréhensifs si avant cités ok enfin un supplément d'enquête savée nécessaire en vue de déterminer tout autre intellectuel tout auteur intellectuel et le mobile de l'assassinat du bâtonnier met mon ferie d'orval pour tout sa raison my audite pour dossier sa yo j'am de dil rapport de CPJ sou enquête ou bien exécution même barile l'assassinat plus rile l'exécution met d'orval invité n'yomate anse Pascal Adrien ancien pot parole premier ministre Jean-Henri Seyan gen yentou Dr. Blair Dr. Blair c'est avokat et l'an démocratique pour la majorité edem et troisième invité c'est justement Metsone Metsone mon texte dit faculté d'avoir ou prince lancer nouveau espace ou bien nouvel espace de résistance avec invité nous tout d'or gen sénateur Dje Piché Rouben même bag garanti sou li pis el dé dim que l'on rencontre li ka arrivi on niveau li justement pa get an vini ok dok pou sa m'viste pa ka genyen garanti sou senateur Dje Piché Rouben nou nou m'viste n'viste t'en nan tou le rap pou lar piske nou pa gen pou n'pè di nou prale avek invité nou yo e na vaga de kom an situasyon yon la nan wap le emision sari panorama li pas an 12 e 2 h sou an ten radi omega mw re le rou man n'es samedi Samuel Dorime ap fè man l'actualité, et pas un doute dans ça, c'est qu'on s'en va aller. Dr Blair, Dr Blair Chéri, bien entendu, avocat et professeur de droit, justement, même si vous attendez tout samediable, mais ou plus ou moins qui est votre opinion sur le rapport de CPJ? Bonjour, Roubanès, bonjour et collègue Pascal Adrien, bonjour tout auditeur et auditrice, Radio Mega, Cap Kouté, nous à travers le monde et en Haïti. Comme tout le monde, j'ai un confrère qui a eu le rapport pour moi, le rapport de CPJ sur ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai une inquiétude, une inquiétude qui est soulevée, qui est une légèreté qui a eu l'enquête. De la mesure où toute enquête judiciaire n'a pas de confidentialité qu'il y a sa mavelle. Normalement, l'enquête n'a pas été publiée. Il n'a pas été publiée, il n'a pas été publiée entre les institutions judiciaires de Paquia et de CPJ jusqu'à Paquia. Ça vient. Certainement, j'ai eu l'enquête qui a eu l'enquête, 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 mais pas de publier, ça a eu l'enquête, qui a eu l'enquête. qui a eu l'enquête, qui a eu l'enquête, qui a eu l'enquête, de crimine, mon qui est responsable, qui est des auteurs intellectuels et de moral crimine. autre chose en quoi que comme souhaité moi personnellement souhaité que l'os que l'invite pas juste d'instruction a l'incapable fait un baron komisier ou gatois a des cpj pour continuer enquête là et une barri qui soulevé qui étudiant bizarrement c'est un peu pour messieurs arrêté ou de la sa femme peu si c'est des hommes de premier men qui ou prend yo même yo et sécurité en danger dans ce sens que moun ki ou te intellectuel crim nan yo ka choisi élimine yo or nou koné pou le bien de l'enquête et pou pemet ke met doval juin juicis et pou société a même juin juicis formé ce premier mensah yo la et c'est yo même ka pemet ke la justice retrouve moun ki ou te intellectuel ou te moral de crime sa il a fait moun soulevé un très très inquiet et man de société a tout moun gab kouté pro campé au moun il faut défendre les présumés a cruzé leur doy de vie ou gen doy de vie pa l'effet ke koté ou yaya yo en danger de mort pa l'effet ke en kèt la pou moun son ti en kèt setelman se en kèt la batata men kapita privé définitif banan et son poumi a etap pou moun pou etap sali tre piti et me souwete ke lel balre ve ne va juicis instruksyon a ke en kèt la pralé véritablement kouté pou la liap yo retrouvé non seulement poumi emmen yo moun ou te intellectuel et ou te be moral crime sa très bien angadé légèreté a pas ke le pat publié un moun yo deuxièmement yo c'est de exécutant simte karil konsa be présume exécutant ou men ou tabata naske yo di oté intellectuel le moun tabata men ke oté a kétalé vers yo moun poson éclairage vers yo moun nou kout ke lel par livel a két la strictoman rete a yo mèm or sa se treze inkétant sa se treze inkétant pa le fèt ke on krim krapu le konsa yon krim ke tou kon nou wese yon exékusyon kwenye im pan pou moun sa batounye a yi ba ou pa ou preslandi se yon exékusyon nou konen deye tout exékusyon go moun bel politik sa vè dike nou mèm soséte a non selman nou vle ke moun ki fe krim nan ki exékute krim nan la justisre le yo men osi moun ki koumande la e sapi importaba pou kon pou ki rezon e jo di a si nou pa e lan mes orve pou kesyon impunite a nou avel définitiveman a si nou pa rive la oté intellectuel za yo ki osi de kriminelle yo mèm yo nan la rye osi libre de mes apremet dova se l'ot moun an kwa kap vini mase en ket la justiman li dil e rapor de cpj ali wè gen necesite aske gen traval ki fe toujou de koupa masey avek de supplément d'informasyon yo ka alivè so pa rive ya bien evidemment si sa fèm moun souwete ke jujinstruksyon ki ksezi ya li mèm li pal bay dcpj ou komisyon ou gatowa pou kontinu en ket la pas se en ket de polis a la li pa li pa sufizan pou pou pèmete ke poté dekler sou veritable mobile krim nan. Trè bien. Gen yon pil moun ki di ke krim nan sambla akmet li, jan le fet la, nan zon li fet la, informasyon ka veyikulé, tou sa, e you dit et yo veritable kote kab gen di magouji nan dosya si nan kabinet destruksyon bisse nou konen kesyon kabinet destruksyon koman la justis la yi ou pa gen en ketid sa ou men? Mwen gen en ketid sa ou men? Mwen gen en ketid la mèm li avek tout se toya ou men koma avoka moun kontinye fe justis peyi a konfians m konen gen en ketid ka b ap ki problem bi pose nan la men o moun an meti la justis a li pov Tous l'autre, c'est l'année dernière. en Haïti, il y a plein pour suivre et pour faire la justice pour faire la justice pour faire la justice pour travailler. Très bien. Nous allons regarder ça tout et chéri, puisque il y a non seulement la fédération de Bahou d'Haïti, il y a l'instance internationale qui a demandé justement une enquête avec des experts internationaux. Donc, ce n'est pas que vous n'avez pas fait la justice haïtienne de confiance et que vous l'instance internationale là? Le problème d'en pose, c'est la justice haïtienne qui peut jouer au wall-li. Gou an-tik que Thomas Laline écrit dans le nouveliste, ça fait une ou deux semaines kote le faire un gouvernement des exécutés. Bizarrement, par que une exécutés sa yo qui coujou en justice. Bizarrement, depuis 20 ans, par que une qui coujou en justice. Or, si gou manque de confiance entre dans la justice, ce n'est pas à l'extérieur le sauté. C'est image la justice a renvoyé vers l'extérieur. C'est le genre la justice a comporté le. C'est le genre la justice a fonctionné qui fait jodi à guenquet qui étude ça, qui fait un manque de confiance qui fait nous oblige mander un support international. Non pas pour juge mounio, mais pour permettre que l'enquête a abouti. Le jugement ira préserver à la juridiction haïtienne. Mais l'enquête a nous sommes capables pour aider nous à arriver à jouir vers l'auteur de la crimine. Très bien. Justement, Pascal Adrien, où t'enquête tout le monde, justement, m'a fait le assassinat, plus le exécuté. Comme on t'enquête, le nouvel, le t'enquête, le batonier de l'ordre. Dis batonier de l'ordre, la moui, yon a exécuté, dis pour moi, tu yon a exécuté et doi un tribunal là, dis pour moi, tu yon a exécuté le président Kou de Kassassion. Dis pour moi, tu yon a exécuté le président Kou de Kont, comme on vit ça, ou même? Bon, et d'abord, merci pour l'invitation. M'salou, Romane Samzi, m'saloué, Dr. Blair Chéry. Merci. Et m'en prétant, m'saloué, Metteur Nandlatou, qui, sans lui même, m'oui n'y pas tapé en mesure, pour yotan de nous. Tout m'oui n'y pas tapé en Haïti, dans Koua l'étranger, son pleizi, pour que nous prezant, aujourd'hui, pour nous pôtre mon panneau par rapport à la question. Très bien. Bon, ou m'a de quoi, m'am de recevoir un message là. Fom jo, c'est avec un pil, un pil que casé. Très tard, nan l'anuit, m'en vina a prennent une nouvelle là. Fom jo que, Dr. Monfé Redoval, c'est ancien profession d'o. Ok? Donc, l'été fait ou doua constitutionnel, l'om de m'en dans la faculté de doua. Alors, fom jo, même le m'en, m'en te en matin, en principe, m'en pas supposé gen yennon comme professeur de manière régulière. Mais, mon cher, par rapport à Karis, monsieur, par rapport à Eloquance, monsieur, et par rapport à tout ça, monsieur, konne, kon d'accord avec Tesla, de fanné ou pas, mon cher m'en de douvou bon plaisir l'anuit, l'oske m'en sou a fait pour ça, et bien m'en 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 passe, ne sou es pa kouryosité pour mal d'an délou. Et, fom jo, bien après tout, son m'en gite toujours a p'encouragé, m'en 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 kite toujours a p'赤 que mon cher m'en d'accord, a p'fè politique, m'en m'en ta souite que ou vini, ou entre nan barou, ou fon kariè, ou koma avokat, etc. Donc, fom jo, que c'ete yon baye qui de secou en apil, parce que gon m'en sa symbolik que assassinat sali m'en li porteur de l'e Et, c'est l'out Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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